Excuse-moi, je me suis trompée de métro. Je t'avais dit que c'était l'A3. Non, mais l'A3, elle est verte. Moi, je kiffe le bleu, donc j'ai pris l'A2. Ok, d'accord. Il faisait super chaud, ouais. C'est réchauffage climatique. La dernière fois, j'ai tombé sur une photo d'un iceberg qui a fondu. J'étais quai chaud. Imagine, il y aurait eu réchauffage climatique à l'époque du Titanic. Bah, le bateau serait jamais coulé au fond. T'as trouvé ça toute seule ? En vrai ? T'es douée. C'est un second, j'ai un appel. Je reviens. Ouais, mon dieu. Mon cher ami, comment allez-vous ? J'ai toujours imaginé ma conscience comme un grand auteur français. Ah, mais j'entends vos palabres depuis tout à l'heure et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Vous ne pouvez pas laisser cette femme massacrer la langue française, non ? Ma tombe s'est retournée et ça fait deux jours que je dors sur le ventre. Vous méritez mieux. Ouais, je sais, mais elle est trop sexy, j'arrive pas à m'en séparer. Pensez à votre réputation, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il y a aussi mes pièces. Attends, j'ai un autre appel, je te reprends. Comment qu'il va mon merguez ? Lui, c'est ma pulsion sexuelle. Un vrai beauf. Alors, t'as décidé de jouer les romantiques pour démonter une gonzesse aux phrases élimités, c'est ça ? Alors écoute-moi bien, tu fonces. On en a rien à branler de Molière le fragile. T'es pas là pour en faire un prix Nobel. Bon, alors, tu la laisses causer, tu l'amènes chez toi, et puis, vite fait, bien fait, si tu vois ce que je veux dire, hein ? Ouais, je sais, mais elle est trop teubée, j'arriverai pas à tenir jusqu'à chez moi. Rien à foutre. Doliprane et Red Bull toutes les demi-heures, ok ? Et puis, tu m'appelles demain pour me dire comment ça s'est passé. Tu ne vas pas écouter cette personne discracieuse qui n'a aucun sentiment. Tu dois la respecter. Autant que toi, tu dois te respecter. Eh, c'est bon là, on n'est pas en train de faire de la poésie. Il a rien compris, lui. Non, mais y'en, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Youporn à ton époque, tu serais bien moins con. Vous ne me tutoyez pas. On dit pas, tu serais moins con. On dit, vous seriez moins con. Oui, je vous comprends, mais ça va, j'ai pas envie de passer ma vie avec un, juste une nuit, ça me suffit. Eh ben voilà, t'as tout compris. Fais lui goûter ta riz, ça, mon circoncis. Mais ce n'est pas une question d'une nuit ou d'une vie. L'amour est un sentiment qui ne s'achète pas. Des milliers d'auteurs l'ont proclamée pendant des siècles et des siècles. Pas pour qu'elle soit bafouée comme ça en un soir. C'est elle ? Alors ? Oh putain, bordel de merde ! Nique sa mère la littérature ! Tu me la prends, tu la gardes avec toi, tu me la déglingues s'il te plaît, tu me la déglingues pour moi ! Oh là là, tu me raconteras tout ça demain. Ok, Momolière. Voilà, je voulais dire que toi et moi, on n'a pas du tout le même délire. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait qu'on apprenne à se connaître, chez toi ou chez moi. Ouais, t'as raison. Ouais, on y va ? Tu savais que les bébés dauphins, ils sont capables de se noyer. Mais on peut leur mettre des bouées ? Ouais. Ah, 5 secondes. J'arrive. Allo, c'est qui ? C'est toi. Quoi ? En fait, je suis toi du futur. Plus précisément, je suis toi dans 24h. Tu vas passer la nuit avec elle et tu vas le regretter. Parce qu'elle va t'harceler pour avoir une relation sérieuse. Donc arrête tout, tout de suite. Ah là, je peux pas là, je suis engagé. Si tu veux aller jusqu'au bout, vas-y. Mais n'oublie pas de te protéger. T'inquiète pas, j'ai toujours des préservatifs. Je te parle pas de ça. Ne la ramène pas chez toi. Faut pas qu'elle sache où t'habites. Protège-toi contre les folles. Bon. Allo ? Tu me disais sur les dauphins ? Allo ? Putain, je m'écoute pas quand je parle. Là, tu vois, dans les news, il y a un exclusif Nabila. J'attends, un bébé de Thomas. Non, c'est génial. Et euh... Allons voir ce que c'est YouPorn. Drôle de Marie-Antoinette.